Salut à tous et bienvenue dans Inspiration, Coaching et Motivation TV Channel. Je suis Jacqueline Bariboutza, Love Coach et auteure du livre A Way in Your Desert. Nous allons passer quelques minutes à parler. Aujourd'hui, je vais parler au sujet de caractéristiques d'une personne vraie. Cinq, quatre caractéristiques. Je parlerai des quatre caractéristiques des personnes vraies. Et donc, voilà la première des caractéristiques. Bien sûr, il y en a plus, mais nous avons ici choisi juste quatre et juste quelques exemples par rapport à la Bible. Je vais parler au point numéro un. La première caractéristique, c'est que les gens authentiques, ce sont des gens en fait qui sont réfléchis et qui sont également comme introspectifs. C'est-à-dire, ils sont, ils gardent parfois à l'intérieur pour pouvoir en fait, quand ils vont parler, qu'ils puissent avoir déjà analysé ce qu'ils vont dire. Donc, ce sont des gens réfléchis et ce sont aussi des gens introspectifs. Mais en fait, également, ils pratiquent et analysent leur pensée, c'est-à-dire ce qui est dans leur, oui, leur pensée et aussi leur caractère, leur façon d'agir. C'est-à-dire, avant d'agir, avant de parler, ils réfléchissent d'abord. Ce deuxième point caractéristique, ce qui est des personnes authentiques, ce sont des gens qui écoutent. Ils aiment écouter les autres. Ils aiment aussi, pourquoi ils aiment écouter, c'est parce qu'en fait, ils peuvent apprendre de la personne qui est en face d'eux. Et c'est aussi, c'est une façon de donner du respect et de la considération à la personne qui est en face de vous, à votre interlocuteur. Mais également, c'est parce qu'en fait, ils sont intéressés d'entendre ce qu'une autre personne peut dire. Ils s'intéressent à ce qui peut sortir des autres personnes. Deuxième point. Et troisième point, en fait, ce sont des personnes qui sont remplies de gratitude. Je voudrais franchement souligner ce point de gratitude et que nous puissions cultiver et nous exercer à la reconnaissance. La reconnaissance par rapport aux gens qui sont en face de nous, la reconnaissance par rapport à nos parents, aux membres de nos familles, par rapport même aux gens qui nous ont enseignés dans notre vie, des gens qui nous ont amenés à un niveau, des gens qui nous ont donné des conseils, des gens qui nous ont même dit, qui nous ont dit que tels nous ont dit, par exemple, par rapport à nos défauts ou ce que nous sommes en train de faire, qui n'est pas bien, nous dire la vérité, que si tu continues à agir de cette façon-là, tu vas te perdre. Ça, c'est également une grande richesse, une grande bénédiction. Donc, donner de la reconnaissance. Les gens vrais, authentiques, sont des gens qui ont de la gratitude, même pour des petites choses. Le quatrième point, la quatrième caractéristique, c'est que ce sont des gens, en fait, qui maintiennent. Au-dedans d'eux, ils maintiennent. C'est-à-dire, ils gardent en ligne, si je peux dire, en vision, les valeurs qui se sont données, les valeurs de la vie et aussi les principes qui se sont déterminés. Et ils surveillent ces valeurs et ces principes quasi tout le temps. Et ça leur permet, en fait, d'agir comme il faut. Et donc, voilà. Et par rapport à la Bible, nous allons, et vous allez faire votre exercice à domicile, ici, nous allons voir l'exemple, bien sûr, de Jésus-Christ, qui était une personne absolument authentique et vraie. Mais nous allons voir aussi l'exemple de l'apôtre Paul. Nous allons voir David, qui, aussitôt qu'il commettait quelque chose de mal, il se précipitait pour aller se répentir et demander pardon. C'est dans son authenticité qu'il agissait ainsi. Mais j'ai pris aussi l'exemple de Gédéon. Donc, voilà. À la maison, allez et faites des recherches pour pouvoir trouver dans la Bible ces références-là. Que Dieu vous bénisse et passez un excellent dimanche. Ici, c'était notre 30e édition pour la francophonie. Je suis Jacqueline Bariboutza, votre life coach et auteur apôtre et prophétesse par l'appel de Dieu. C'est Baris Ministry. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Bye-bye. C'était Inspiration, Coaching et Motivation, TV Channel. Bye-bye. Thank you so much.